Bonjour à toi chers spectateurs, Stronger de David Gordon Green est un film qui a fait son petit impact au cinéma. Notamment parce que, je sais pas pourquoi, visiblement c'est devenu une nécessité chaque année qu'un film sorte sur les attentats de Boston, puisque après track à Boston l'année dernière de Peter Berg, il faut que cette année ça soit Stronger qui soit sorti à peu près dans la même période, même si chez nous il sort donc très tardivement, ce qu'encore une fois je ne comprends pas chez les distributeurs français vouloir autant sortir tardivement des films qui peuvent avoir un écho par rapport à une époque, mais pour le coup le film sort dans ce contexte assez particulier, où du coup il devait être à la course aux Oscars, et où finalement il a été complètement zappé. Lorsqu'on voit le film, on comprend pourquoi. Le résumé pour faire simple, en avril 2013, Jeff décide d'aller soutenir son ex-petite amie Erin lors du marathon de Boston. Alors qu'elle s'apprête à franchir les lignes d'arrivée, une bombe explose, puis une deuxième. Jeff se trouve sur les lieux de la première, et va alors perdre ses deux jambes. Alors quand je dis on comprend pourquoi, ça ne veut pas dire que le film est foncièrement mauvais. C'est juste que dans le genre, je trouve que c'est un film qui est très décevant, parce que connaissant le réalisateur, connaissant l'histoire et connaissant l'acteur principal, on pouvait clairement attendre beaucoup plus de ce film. Et du coup en fait on se retrouve devant un long métrage qui est très particulier, où on a une ambition qui est constamment humaniste, et qui se ressent au sein d'un cadre qui est vraiment possédé par une aventure qui est extraordinaire, mais où du coup, c'est complètement convenu en termes de cinéma. Ça a beau être extraordinaire comme histoire, ça a beau être basé sur une histoire vraie, et bien pour autant c'est jalonné de clichés, de facilités, et on peut même le dire de grossièreté dans le genre. Le cinéma de Gordon Green est un cinéma que j'affectionne tout particulièrement, car il s'agit d'un des cinéastes les plus intimes et les plus humains que j'ai vu naître au fil des années de cinéphiles que j'ai vécu, et au sein d'une filmographie éclectique et particulièrement savoureuse dans le genre, allant de l'excellent au passable, il faut le reconnaître. Malheureusement, c'est dans cette catégorie que vient se greffer son nouveau long métrage, car certainement trop dans le pathos pur, et pas assez dans le regard humaniste et intense, qui a fait la puissance et le grandiose de certains de ses films. En termes de scénario, on sent que John Polono, qui s'est donc basé sur le roman écrit par Jeff Bowman et Brett Witter, a cherché en fait à bâtir une histoire extrêmement puissante et évocatrice. Il a voulu le faire en choisissant de raconter l'histoire d'un homme qui n'a pas su faire les bons choix au bon moment, ce qui l'a amené du coup à perdre ses jambes et à devoir se remettre en cause ensuite. Malgré le fait que, étrangement, ce qui est montré constamment du point de vue du film et du point de vue de la dramaturgie de John Polono, c'est que finalement, lorsqu'il perd ses jambes, ce n'est pas là, à ce moment-là, qu'il se dit qu'il y a eu quelque chose de grave. C'est au moment où les proches le regardent, et où surtout son ex-copine qui redevient sa copine se rapproche de lui et lui fait prendre conscience qu'il a perdu ses jambes. C'est là en fait le vrai intérêt du film, mais le gros problème, c'est que c'est mis au cœur d'un paquet de maladresses. Le pire étant la famille de Jeff qui est vraiment montrée de manière ridicule. C'est une espèce de famille de plouc, mais à aucun moment il n'y a un intérêt qu'on porte à ces personnages. Je sais que d'un point de vue dramatique, on est supposé avoir beaucoup de rejets pour cela afin de comprendre le point de vue de Erin, mais franchement, tu peux construire ces personnages-là avec un minimum de plus de subtilité. Parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Ces personnages, ils sont d'un ridicule, mais consternants par moments. À d'autres moments, ils sont presque touchants, et tu ne comprends pas pourquoi ça débarque d'un seul coup comme ça au milieu du cadre. Mais les trois quarts du temps, c'est d'un ridicule, mais absolument phénoménal. Est-ce que pour autant, on retient uniquement ces maladresses-là ? Non, heureusement. En soi, donc, le scénario n'est pas non plus une maladresse complète, voire un fiasco. Mais dans le genre, c'est clairement de tire-larme puissance 10 000. Et cela ne cherche que rarement à mettre en place de la nouveauté ou une empathie plus subtile que cela ne le fait. Car franchement, dans le genre, il faut le reconnaître, c'est grossier et simpliste. Dommage, encore une fois, car comme évoqué, les personnages vont dans cette direction de créer un cinéma humaniste et profondément touchant. Mais malheureusement, le regard que parle le scénariste n'est que rarement aussi émouvant et sincère que ce qui semble pouvoir découler de cette aventure humaine. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose à reprocher à David Gordon Green. David Gordon Green, c'est un réalisateur qui filme avec beaucoup de subtilité l'être humain. Encore une fois, c'est le cas au sein de ce cadre. Il arrive à le filmer avec une prestance, avec une douceur absolument phénoménale. Pour autant, c'est presque trop en fait. C'est ça le gros souci. C'est que David Gordon Green, c'est un mec qui est capable de filmer l'humanisme avec une sensibilité que j'ai rarement vue au cinéma. Joe, pour moi, est un exemple de ça. C'est sublime. C'est vraiment à tomber par terre tellement l'humanisme transpire chacune des séquences de ce métrage. Mais ici, du coup, il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Mais pourtant, il est pétri de bonne volonté, David Gordon Green. Ça se ressent du début à la fin. On sent qu'il est passionné en fait par chacun de ces personnages et du coup qu'il a envie de les faire prendre vie dans le cadre. Il y a une passion pour Erin et il y a une passion pour Jeff. Les deux, ça se ressent complètement. On sent que derrière, il y a quelques personnages secondaires pour lesquels il a une vraie passion également. Mais on s'entend surtout pour ces deux-là. Mais punaise, il en fait tellement que du coup, par moment, c'est vraiment imbuvable. Du coup, on est passionné par ses persos, mais on n'arrive pas à avoir plus que cela. Et du coup, c'est un aveuglément dans le pathos qui est vraiment forcé. Et c'est vraiment dommage parce que s'il avait réduit un tout petit peu le cran du pathos, il aurait vraiment pu livrer une œuvre absolument phénoménale. et ça l'est, mais ça l'est tellement en fait que ça rétrograde d'un seul coup. Gordon Green, comme à son habitude donc, est un auteur qui met en avant l'humain au cœur d'une aventure qui lui permettra de complètement se remettre en cause et surtout de se redécouvrir afin de mieux se comprendre et de mieux cerner le but qu'il a sur cette terre et dans sa vocation humaine. Celle de Jeff est claire, grandir, mais également s'endurcir, devenir un homme avant d'être un étudiant. Et de par cela, on sent que Gordon Green réussit avec beaucoup de clairveillance à détacher un peu plus qu'un simple regard émouvant, mais avant tout à créer un regard puissant et évocateur. Un peu trop d'ailleurs par moment. En termes de casting, forcément, tout le monde va vous le rabâcher. On retient surtout Jake Gyllenhaal. Mais je tiens à citer tout de même la performance très élégante, quoique complexe, de Miranda Richardson et Clancy Brown, qui sont vraiment très très bons dans les rôles des parents, ainsi que The Funky Show, qui joue la meilleure amie d'Erin, qui est très très bien, elle aussi. Et aussi Tatiana Maslany, qui joue donc le personnage d'Erin, qui pour moi est une actrice phénoménale au sein de ce film. Elle dégage une interprétation qui est juste bouleversante et à chialer, rien qu'elle, elle est juste magnifique. Mais forcément, on retient surtout Jake Gyllenhaal, parce qu'il faut bien reconnaître que Jake Gyllenhaal, il est fort Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal est tout simplement exceptionnel en tête d'affiche de ce film. Il faut bien le reconnaître. Et il livre une interprétation saisissante qui lui permet de se donner à fond et de porter ce personnage le plus fièrement et haut possible. Et au final, ce film, je pense qu'on va surtout le retenir parce qu'il y a Jake Gyllenhaal. Non, au-delà de ça, je pense que Stronger, malheureusement, c'est le genre de film qui risque de passer pas mal inaperçu dans les salles françaises, parce qu'il va avoir, à mon avis, une distribution un petit peu calamiteuse. Et au-delà de ça, le gros souci, c'est que Stronger est un film qui est bourré de pathos à en crever et du coup, il découle des grossièretés, des simplicités, des facilités qui n'arrivent pas forcément à faire décoller pleinement le film. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est un mauvais film. Loin de là, c'est un film qui est rempli d'une espèce de force humaniste qui est vraiment à toute épreuve. Mais c'est un film qui est tellement bourré de clichés, de grossièreté, comme je disais. C'est vraiment des grossièretés. Parce que si ça enlevait ça, Stronger pourrait être vraiment un beau film. Mais en l'état actuel, le film de David Gordon Green est simplement un joli moment de cinéma qui se limite simplement à être un petit divertissement humain, sincère, voire un peu trop, mais qui ne va pas plus loin que ça. Mais pourquoi pas ? Si vous voulez aller le voir en salle, faites-vous plaisir. Et si vous êtes fans de Jake Gyllenhaal, vous allez sûr qu'il fait le film parce que dedans, il est phénoménal. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !